Les membres du gouvernement gabonais présents sur le territoire national ont honoré de leur présence au Conseil des ministres de ce 12 septembre. Parmi les points abordés figurent plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires dans le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 29 décembre 2016 portant code de l'aviation civile. Le présent projet de loi tire son fondement des recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, issue du dernier audit effectué en revue gabonaise. En effet, l'Aviation Civile Gabonaise a été soumise à plusieurs missions de validation coordonnées ICVM menées par cette organisation au Nuziel pour homologuer le niveau du Gabon dans l'implémentation des normes et pratiques recommandées dont elles convient les États à se soumettre. Ainsi, les modifications du présent projet de loi ont pour but de le rendre plus exhaustif afin de couvrir tous les écarts du point de vue de l'encadrement juridique requis ou préconisé par l'OACI et l'Union aérienne. L'élaboration du dit projet de loi prend en compte plusieurs points, notamment La redéfinition des responsabilités de l'autorité aéronautique et de l'ANAC L'insertion de dispositions traitant du pouvoir de dérogation à titre exécutif à l'autorité de l'aviation civile telle que voulue par l'OACI Le rajout des documents aéronautiques délivrés par l'ANAC Le renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l'aviation civile Le recadrage des programmes nationaux adoptés dans le domaine de la sûreté et de l'aviation civile Le rajout des dispositions relatives à la gestion de la navigabilité des aéronefs Le rajout des dispositions relatives au programme national de sécurité L'actualisation des dispositions sur les infractions, les sanctions et les peines Les corrections de formes jugées essentielles Un intérêt particulier est accordé au secteur du transport aérien qui, rappelons-le, connaît actuellement deux beaux jours au Gabon Le pays de Brice-Clauterre-Oliguenguema a récemment inauguré la compagnie Flygabon au grand bonheur des populations qui restent convaincues que leur pays écrit désormais une nouvelle page de son histoire